C'était une promesse de campagne, elle sera tenue et annoncée par Michel Sapin ce matin. En France, 2,5 millions de salariés sont rémunérés au SMIC. Il touche aujourd'hui 1398 euros bruts pour un temps plein, soit 1096 euros nets par mois. Tous les ans, il est revalorisé selon le coût de la vie. C'est obligatoire, mais cela faisait 6 ans qu'il n'avait pas augmenté plus que l'inflation. En plus de l'augmentation légale au titre de l'inflation, plus 1,4% cette année, le coût de pouce pourrait être de 0,6%. Un gain global de 2%, soit environ 22 euros nets en plus par mois. Ce qui est acceptable, c'est une augmentation qui est conforme à ce qui se fait depuis des années. C'était zéro coup de pouce depuis des années. Et qui est une augmentation, donc qui serait liée et exclusivement liée à des critères économiques objectifs. Ce que s'apprête à faire le gouvernement, on a entendu parler de 2,2% en plus du SMIC, ce sera 40 000 chômeurs en plus, ce sera un déficit supplémentaire pour l'État, des difficultés en plus pour les PME et ça se migardise les salaires des Français. Je crois que c'est une fausse bonne décision du gouvernement Hollande, une mauvaise décision au point économique. Et c'est faussement généreux parce qu'au lieu d'augmenter le SMIC comme nous l'avions proposé, c'est-à-dire en baissant les cotisations salariales, il va augmenter le SMIC pour les entreprises et ça veut dire en réalité qu'il va détruire de l'emploi. C'est dur à entendre pour tous ceux qui touchent le SMIC et qui vous écoutent ce matin, qui sont dans une situation de précarité absolue. Écoutez, un coup de pouce du SMIC, il n'y en a pas eu pendant 6 ans, ne paraît pas être une catastrophe nationale pour la compétitivité. Il paraît évident qu'il faut faire un coup de pouce, donner un coup de pouce de pouvoir d'achat parce qu'il n'y a pas eu de coup de pouce, rappelons-le, depuis 2006. Mais 2% c'est pas beaucoup. Depuis 2006, il faut faire un coup de pouce et en même temps tenir compte de la situation difficile. C'est vrai que c'est pas simple et qu'il faut trouver le chemin très étroit entre la nécessité absolue d'augmenter les bas salaires, parce que je vous assure, moi qui suis députée de Saint-Saint-Denis, vivre avec le SMIC, dans la région parisienne en particulier, où vous ne trouvez pas de logements sociaux parce qu'il n'y en a pas assez, où vous ne trouvez rien à moins de 700 euros, rien, aucune surface. 20 mètres carrés à moins de 700 euros, plus le coût du transport. Vous voyez bien que les dépenses contraintes mangent l'essentiel du salaire.